Et c'est ici qu'il y a eu la répression des dames, des femmes qui ont marché sur la prison de Passam. C'est là que ça a été arrêté. Et dès lors, les ponts que vous voyez, dans le temps, étaient appelés le pont Eiffel. C'est « Veux-Rébat » qui s'est le pont de la victoire. Hello les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien, je suis Foucafouca. Écoutez les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous envoyer visiter une autre ville. Une ville qui n'est pas trop loin d'Abidjan. Une station balnéaire située à peu près à 43 km d'Abidjan. C'est une personne assez tellement devinée. Mais Grand Bassam. Les gars, je vais vous faire visiter Grand Bassam aujourd'hui. Grand Bassam est une ville historique. Une ville qui a été classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2012. Et cette ville fut la capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1903. On part à la visite de Grand Bassam dans cette vidéo. C'est parti, go ! Les amis, nous sommes sur l'autoroute de Grand Bassam. Pour se rendre à Grand Bassam, il y a deux voies. Vous pouvez opter pour l'autoroute. Ben, si vous optez pour l'autoroute, vous voyez devant vous, regardez bien, il y a le payage. Sauf que ça va très vite. C'est l'autoroute qui nous permet de pouvoir relier facilement et rapidement Grand Bassam à Abidjan. Il y a la seconde voie, la voie secondaire qui est de l'autre côté, qui, elle, par contre, n'est pas aussi rapide parce que la voie, elle est petite. Et si vous prenez l'autoroute, vous allez arriver très vite. Donc là, nous sommes au payage de Grand Bassam. Et on va payer 1000 francs CFA pour traverser. Donc, regardez-moi. On va payer 1000 francs CFA pour traverser. On va payer. Bonjour. Comment vous allez ? Bonne année. Ok, les gars, c'est parti. On a fini de payer. Là, nous sommes sur la seconde partie de l'autoroute pour aller à Grand Bassam. Alors, je profite également pour l'occasion pour ceux qui suivent la chaîne. Également les nouveaux qui viennent pour la chaîne. Sachez que j'ai une vision que je partage également sur la chaîne. Dans les précédentes vidéos, vous pouvez aller feuilleter pour regarder. Il y a de mettre en place une communauté. Et ça, je parle ça tout le temps. Une communauté d'investisseurs dans laquelle nous investissons tous ensemble. Nous mettons ensemble pour pouvoir faire un. Pour que nous soyons beaucoup plus forts. Parce qu'en réalité, c'est ensemble qu'on est forts. Donc, je partage tous ceux-ci en fait sur la chaîne. Donc, si vous êtes nouveau, sache que c'est ma vision de mettre en place cette communauté-là. Et on a commencé même les adhésions. Je vous ai même dit en décembre que les adhésions devaient débuter principalement à partir du mois de janvier. Et ça a été effectif. Et à partir des vidéos qui vont venir, c'est tellement à partir de février précisément. Vous allez voir toujours en bannière le lien pour pouvoir vous inscrire. Pour ceux qui sont intéressés par la communauté. Donc, c'est ensemble que nous investissons. C'est ensemble qu'on rassemble les fonds pour pouvoir investir dans différents projets. Dans différents secteurs en fait en Afrique. Et principalement en Côte d'Ivoire. Donc, si ce sont des choses qu'ils disent, ben écoute, profite, tu restes sur la chaîne et puis tu nous suis. Mais pour aujourd'hui, nous avons visité Grand Bassam. C'est parti. Alors, donc vous voyez, là, nous sommes toujours sur l'autoroute. Regardez un peu. Deux fois, trois voies. Très belles voies. En tout cas, une voie, une route qui est impeccable. Elle est top, 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 top. Donc, ensemble, admirez toujours l'autoroute. Les voies. Très bien construites en tout cas. Franchement. Alors, les amis, nous sommes arrivés à Grand Bassam. Nous sommes juste à quelque part de Grand Bassam. Admirez la voie, toujours, comme je vous l'ai dit, un autoroute est bien fait. Et regardez aussi les lampadaires. Regardez les lumières tout au long de l'autoroute de Grand Bassam. Regardez un peu. C'est impeccable. Impeccable à l'image des pays développés. Franchement, c'est du haut niveau. Voilà. Là, il faut le dire. Ceux qui viennent pour la Cannes, les amis, venez à Grand Bassam, visitez Grand Bassam. C'est une ville historique. Comme je l'ai dit, elle est classée Patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville historique. Donc, venez pour la visite de Grand Bassam. Donc, nous venons à peine d'arriver. Donc, regardez, vous voyez, bien sûr, la francate, c'est marqué. Bienvenue à Grand Bassam. Donc, nous allons faire le tour un peu de Grand Bassam. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer un peu quelques endroits historiques. Et par la suite, on va visiter de ça et là, tout le temps, étant dans la voiture, quelques endroits, des hôtels, pour ceux qui viennent pour la Cannes. Et d'ailleurs, vous voyez, voilà, orange, blanc, vert, toujours. Supportez un jour, supportez toujours. Nous sommes en plein Cannes et je profite pour faire la vidéo pour tous ceux qui viennent pour la Cannes, ceux qui veulent connaître tout à l'heure, comme j'ai dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Grand Bassam. Voilà, de visiter Grand Bassam et aussi en même temps profiter pour ceux qui veulent résider, qui veulent avoir des hôtels, des chambres au niveau de Grand Bassam. Donc, on va parler un peu, on va montrer quelques hôtels au niveau de Grand Bassam pour ceux qui veulent venir bien. Voilà, pourquoi pas rester à Grand Bassam. Nous allons commencer déjà par, on va dire, la place de la paix de Grand Bassam, là où est rigée la statue de la dame de fer, on va en parler tout à l'heure, Marie Corée. Et ensuite, on va passer sur le pont de la Victoire et après, on va partir dans le quartier France, dans le temps. On va visiter le musée des costumes de Grand Bassam, l'étoile du sud, là où il y a eu l'attentat de 2016, un événement douloureux pour la Côte d'Ivoire. On va visiter quelques hôtels aux alentours et après, on va partir pour l'université internationale de Grand Bassam, l'université d'insulence. Et on va terminer notre visite au village des artisans de Grand Bassam. Là, vous pourrez avoir tout type d'articles venant de la Côte d'Ivoire et aussi même de l'Afrique, voilà, qui peut servir de souvenir. Donc les amis, encore une fois, bienvenue dans Grand Bassam cette fois-ci et c'est parti pour notre visite spéciale Grand Bassam. Regardez un peu les rues, voilà, nous sommes en Penneville. Ça, c'est un peu le quartier un peu populaire de la ville, à l'entrée de la ville. Vous avez un hôtel ici également, vous avez un hôtel là, Mimi Hotel, qui est là. Alors, sur ma gauche, vous pouvez voir, voilà, Mimi Hotel. Pour ceux qui veulent séjourner à Grand Bassam, vous pouvez choisir cet hôtel aussi. Et là, nous sommes en plein centre-ville, hein, voilà, nous sommes en plein centre-ville. Vous avez les stations, vous avez un peu tout ce qu'on a besoin lorsque, par exemple, on vient dans la ville, les supermarchies, voilà. Voilà, nous sommes en centre-ville. Vous voyez un peu qu'il y a beaucoup de petits commerces. Quand vous venez, il y a des petites choses qui vous manquent, que vous voulez acheter. Vous vous rendez simplement en centre-ville pour vous en procurer. En tout cas, les petites choses, les petits détails, les choses souvent qu'on oublie et qu'après on veut acheter et tout. Vous venez en centre-ville pour pouvoir avoir ça. On poursuit les amis. Alors, tout de suite, vous allez voir, je vous ai parlé de la place de la Paix, nous ne sommes pas loin. Tout droit devant, vous allez voir cette place-là. En fait, c'est une place où on vous indique un peu là où se trouvent les différents, les différents, je dirais, les différentes institutions de Grand Bassam, la mairie, la préfecture, les endroits où vous aurez à faire face à ce que vous viendrez pour tout ce qui est comme papier, tout ce qui est comme document administratif non-védique. Donc, vous pouvez venir vous regarder, vous allez voir tout autour qu'il y a les indications. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez voir, regardez cette statue-là, on va parler de ça tout à l'heure. C'est la statue de Marie Corée, la dame de fer. Lors de la marche des femmes sur Grand Bassam, à la prison de Grand Bassam principalement, simplement parce que leur mari qui était dans le temps anticolonialiste, qui était les partisans du parti de Fénus Fouboigny, le PDC RDA, qui ont été arrêtés arbitrairement par le colon. Donc, ces dames-là ont décidé de marcher sur Grand Bassam, sur la prison de Grand Bassam, pour faire libérer leurs époux. Et à la suite de cela, il s'est passé un événement tragique. Cette marche a connu une répression qui ne dit pas son nom. Les dames ont été vraiment, 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 vraiment malmenées. Et c'est à cet endroit où je vous amène. C'est là où il y a eu la règle. Voilà, on va passer tout à l'heure, là, sur un pont. Un pont symbolique qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans le temps, lorsque les dames ont décidé de marcher sur la prison de Grand Bassam, pour faire libérer leurs époux. Alors là, on va descendre. OK, on va descendre. Et je vais vous montrer un peu. Bon, le pont, il a été refait. Il a été refait. Maintenant, ce n'est plus le pont d'avant. Ça a été simplement refait. On va descendre, je vais vous montrer un peu. Donc, suivez-moi. Voilà. Donc là, normalement, les gars, on est tous les ponts qui sont en avant. Comme je le disais avant, il n'y a pas un pont comme ça, là, mais maintenant, ils ont fait un pont normalement. Et c'est ici qu'il y a eu la répression des dames, des femmes qui ont marché sur la prison de Bassam. C'est là que ça a été arrêté. Et dès lors, ce pont que vous voyez, dans le temps, a été appelé le pont Eiffel, qui veut rebaptiser le pont de la victoire. Voilà un peu l'histoire de ce pont-là. On va traverser le pont. On va aller en train de vent. On va aller voir un peu ce qui se passe. Comme je l'ai dit, on va aller regarder aussi le musée et ensuite les hôtels qui sont tout autour. Donc, c'est parti, les amis. Suivez-moi. On y va. Donc, les gars, vous voyez, là, on a dépassé le pont. Là, on somme dans le quartier de France. Dans le temps, c'est ici que les colons habitaient. C'est ici qu'ils résidaient. Et regardez un peu, vous voyez, un peu comment est-ce que le quartier est structuré. Ça, c'est la mairie. Vous voyez, ça, c'est la mairie de Grand Bassam, qui est juste à ma gauche, avec à côté la salle polyvalente. Hablé, Frédéric. Voilà. Et tout droit, vous avez la section du tribunal de Grand Bassam, qui est juste tout droit. Et à ma gauche, nous allons partir pour le musée de costumes de Grand Bassam. Donc, on part au niveau du musée, du musée des costumes de Grand Bassam. Mais bien avant, vous voyez, ça, c'est la préfecture de Grand Bassam. La préfecture de Grand Bassam. Et la préfecture a collé au musée. Voilà. Donc, vous allez voir, on va essayer de partir devant, pour que vous voyez mieux. C'est marqué musée national du costume de Grand Bassam. Alors, dans le musée, il se trouve un peu de tout. Il se trouve un peu tout ce qu'il y a comme costume. Regardez, là, on est au niveau de l'entrée. Là, il y a des costumes traditionnels, des costumes même en Écosse. Et il y a aussi, vous avez les statues en miniature, même en taille aussi, normale. Et tout, en fait. En fait, ça représente un peu le patrimoine, je dirais, plus ou moins culturel en termes d'habillement, en fait, de la Côte d'Ivoire et aussi du peuple africain. Donc, c'est un musée. Ici, le musée, en fait, c'est en 1981 que ça a été officiellement ouvert. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans le temps, regardez ce bâtiment que vous voyez là. C'était le bureau des gouverneurs. Alors, le bureau des gouverneurs, les colons qui dirigeaient la Côte d'Ivoire. En fait, c'était eux qui prenaient les décisions pour l'évolution, pour tout ce que vous savez au niveau de la Côte d'Ivoire dans le temps. Et ce fut le bureau des gouverneurs qui sont succédés de 1893 à 1902, jusqu'à ce que la capitale soit transférée à Benjerville pour un problème d'épidémie qui a marqué aussi les occidents qui étaient en fait dans la zone. Après le musée, comme je l'ai dit, je vais vous présenter. Et voilà en fait un hôtel, l'hôtel Étoiles du Sud, il est gardé tout droit devant moi. Malheureusement, en mars 2016, cet hôtel a connu un événement tragique. La Côte d'Ivoire a été attaquée par des terroristes qui ont revendiqué plus tard. Et ici, il y a eu pas mal de victimes ici. Il y a eu un carnage ici. Dès lors, l'hôtel est toujours ouvert, mais les séquelles en fait de cet événement de 2016 là restent toujours. Dans cet hôtel, abritait, il y avait des touristes ici et ils sont rentrés de sortie de par la mer. Et ont fusillé pas mal de personnes dans cette zone là. Il y a eu 19 morts au total en 2016 pendant cet attentat là. Un événement vraiment douloureux pour la Côte d'Ivoire qui on espère ne va plus se répéter. Donc ça c'est l'hôtel Étoiles du Sud. Et je vous montre aussi d'autres endroits. On va essayer de le voir. Et à côté, regardez là, vous voyez la mer. Je vais essayer de descendre pour que vous se le voie. Vous voyez un peu la mer de l'autantour. Il borne un peu la ville de Grand Bassam pour ceux qui veulent profiter du soleil. Ceux qui veulent vraiment profiter en fait de l'eau, de la mer pour venir ici. Vraiment gros enjaillis comme on dit chez nous de Côte d'Ivoire. Donc bienvenue à Grand Bassam. Et vous avez la mer là pour vous amuser. On part pour d'autres endroits. Je vais vous présenter quelques hôtels un peu dans la zone aussi à côté des hôtels du Sud. Et après ça, on va partir à l'université internationale de Grand Bassam pour ensuite terminer au village artisanat de Grand Bassam. C'est parti. Après l'étoile du Sud, donc regardez un peu, il y a quelques hôtels magnifiques ici. Quelques hôtels magnifiques qui peuvent vraiment vous accueillir pour vos séjours. À cause de là, vous avez la sous-préfecture de Grand Bassam. Et là, vous avez également une auberge, un hôtel aussi. En bordure de mer, tout est en bordure de mer. Vous avez également la taverne bassamoise. Regardez un peu, taverne bassamoise. C'est un hôtel bien chic, très propre pour ceux qui veulent séjourner à Grand Bassam. Vous pouvez venir ici. Je vous conseille vraiment cet hôtel-là. C'est un très bon hôtel pour avoir déjà été dedans. C'est un bon hôtel. À côté, vous avez aussi la Madrague. Voilà, je ne connais pas, mais ça allait être intéressant. Voilà, c'est un très bon hôtel. Et aussi, vous avez Midez HR. Voilà, Midez HR. Tout autour. Donc, ce n'est que des hôtels un peu tout autour pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment profiter de la mer. Ceux qui veulent profiter de la ville, profiter de Grand Bassam. En bordure de la mer, il y a des hôtels intéressants qui peuvent vous accueillir pour permettre de passer un séjour agréable. Vous avez ici la direction régionale des ports et des affaires maritimes qui est juste à côté là. Encore un hôtel sur ma gauche. Vraiment, ce n'est que des hôtels. Voilà, regardez. De très, très, très jolis hôtels pour ceux qui viennent pour séjourner. Franchement, ne restez pas qu'à Bigan, ne restez pas qu'à Yamsoukro, ne restez pas qu'à San Pedro. On a déjà montré et tout. Grand Bassam aussi est là pour vous accueillir. La Côte d'Ivoire, c'est zoo. Donc, les gars, encore une fois, on continue notre visite. Et là, comme je vous l'ai dit, on va partir pour l'université internationale de Grand Bassam. On repart sur le pont de la victoire. Oui, c'est un événement qui a marqué, qui a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ben, on grippe, si on veut le dire ainsi. Je pense que c'est après la suite de cet événement, quatre ans après, qu'il y a eu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et les dames qui ont marché sur Grand Bassam sont vraiment des astisans de cette pseudo-libération de la Côte d'Ivoire qui a connu plus tard, en fait, son indépendance. Donc, elles sont vraiment rentrées dans l'histoire. En route pour l'université. Vous voyez, sur la droite, là, là où nous sommes, pas loin de l'université, ça, c'est la clôture du CAFOP. Voilà, ça, c'est l'endroit où on forme les instituteurs, les futurs instituteurs, je dirais, en fait, de l'État. Ceux qui forment nos enfants, voilà, dans les classes primaires. Donc, ça, c'est l'entrée du CAFOP. Et là, regardez un peu loin, vous voyez, International University of Grand Bassam. Donc, c'est l'université internationale de Grand Bassam. Alors, c'est une université qui est principalement anglaise, je dirais. La langue la mieux parlée, sinon la plus parlée, c'est l'anglais. L'école a été mise en place en 2007. Et le président à la tête de cette école, c'est l'éminent professeur de mathématiques, ce maître-là même des maths, j'ai nommé M. Sialo Touré. Pour les anciens, vous avez connu un peu nos livres de mathématiques dans le temps. Ce monsieur-là, son nom, Sialo Touré. Alors, là, c'est lui qui est le président de l'université, là. Pour moi, une université d'excellence que je recommande beaucoup. Je recommande cette université à tous ceux qui souhaitent ramener les enfants à apprendre peut-être l'anglais et se former aussi en anglais dans toutes les matières pour en venir ici dans cette université. Donc, les amis, on va aller un peu de l'université de Grand Bassam. Nous allons maintenant pour le village des Attisans de Grand Bassam. Et c'est là que nous allons conclure notre vidéo pour la ville de Grand Bassam. C'est parti. Alors, les gars, nous sommes arrivés au village des Attisans. Le village des Attisans se trouve sur l'ancienne voie de Bassam. Maintenant, il y a l'autoroute, il y a l'ancienne voie de Bassam. Donc, pour ceux qui veulent prendre l'ancienne voie, elle est petite. Mais sauf que c'est une voie qui mène également à Abignan. Donc, sur cette voie, à la sortie, vous allez voir qu'on peut le constater tout autour, regardez. Le village des Attisans avec les masques, avec tout ce qu'il y a comme souvenirs possibles. Alors, vous pouvez vous arrêter. Là, on ne va pas pouvoir s'arrêter. Je vous présente juste là où c'est situé. Vous pouvez regarder un peu. Voilà. Et ici, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a comme souvenirs. Vous pouvez payer tout ce qu'il y a comme souvenirs pour aller dans les pays dans lesquels vous partez. Regardez, là, vous avez quelques masques. Voilà. Les sculptures. Les gens qui sont très forts, comme son nom l'indique. Ce sont les Attisans. Ça a été créé par des amis en 1982. Et aujourd'hui, on y trouve à peu près 400 boutiques et ateliers, en fait, ici dans la zone. Voilà. C'est le plus grand village même artisanal de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Donc, vous avez trouvé un peu de tout. Tout ce qui a rapport avec la culture ivoirienne, la culture africaine. Du made in Ivory Coast, quoi. Du made in Cordiva, Africa, voilà, et tout, et tout, et tout. Donc, franchement, c'est un endroit pour ceux qui veulent payer tout ce qu'il y a comme souvenirs. En Côte d'Ivoire, pour rapporter chez eux, c'est le mieux endroit pour vous. Et moi-même, j'en ai pas mal à la maison. Voilà, les souvenirs comme ça. J'ai quelque chose. J'en ai quelques-uns que j'ai accrochés, accrochés un peu. Que ce soit au bureau et puis à la maison. Donc, voilà. Vous aussi, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent, c'est un très bon endroit pour pouvoir vraiment s'approvisionner tout ce qu'il y a comme souvenirs. Voilà. Regardez un peu, là, sur votre droite, vous voyez un peu les cannes. Voilà. Voilà, les pannes. Typiquement africains, en fait. Voilà. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour la fin de notre vidéo. Le village des artisans de Grand Bassam. Alors, c'est tout au long, c'est surtout le trajet. C'est pas que là où j'ai montré. Regardez autour. Vous voyez un peu. C'est surtout le trajet. Sur l'ancienne voie de Bassam. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est le village. Tout ça, c'est le village. Ça longe la voie. Voilà. Jusqu'à, je dirais, peut-être à 1 km ou 900, 800 m. Alors, donc les amis, comme je vous le disais, c'est ici que nous allons conclure notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que tout ce que j'ai partagé vous a marqué, vous a plu. Et vous allez vous servir de cela pour non seulement venir visiter, mais aussi visiter d'autres endroits de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit comme d'habitude, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars.